Les larmes de crocodile, mon Dieu, combien de fois on m'a dit ça, mais vous l'avez sûrement dit aussi, hein. Quand vous voyez quelqu'un pleurer abondamment, on dit, oh là là, ça ce sont des larmes de crocodile. On dit, ce sont des fausses larmes. De la même façon que quand quelqu'un a des larmes qui coulent dans le silence, on dit, oh là, c'est terrible, c'est puissant, il y a quelques larmes qui coulent, et là, tout d'un coup, ça devient une douleur incroyable. Il y a aussi les larmes de joie, pleurer, de rire, et là, ça amène un partage étonnant. Voyez-vous, les larmes nous amènent à des rapports différents avec l'autre, et on pense que l'on connaît le degré de la douleur à l'expression de l'eau qui coule. Eh bien, je crois que des francs se trompent. Combien de fois, quand j'ai pleuré abondamment jeune, on me disait, ce sont des larmes de crocodile, c'était vrai. Et aujourd'hui, quand je vois des larmes couler, je sais juste que chacun exprime à sa façon les émotions qu'il reçoit en lui. Et que des fois, juste une ou deux larmes qui coulent dans le silence, c'est qu'on ne peut pas donner plus, et qu'on n'est pas très touché, alors qu'on a le sentiment qu'au contraire, c'est quelque chose de précieux qui vient de couler, et que la douleur était forte à porter. Vous voyez, pas de préjugés, laissez les larmes couler de joie, de rire, d'excès, qu'importe. Elle parle de vous, elle parle du désir de vivre sa sensibilité dans la tourmente d'une vie. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada